Il dit Rabbein l'Urachayim HaKadosh, parashat Kittetze, où l'yachev HaKatuv צרich l'a'air b'a'inyan. Lama yitzav HaShem b'devarim ha'ele l'etame adam atzmo b'vatel necha. Vemette, quand on est mitbonen dans la parasha, c'est une question que chaque juif doit se poser. C'est Kittetze dans le passouk, dans le premier passouk, au début. Au début, vers le milieu du Rachayim. Comment est-ce possible qu'Hakadosh Baruch Hu nous permette une bat el necha, une goya? Regardez ce qui est écrit dans le Zohar. C'est apporté dans le Chocle Israël, dans la période de Shovavim là-bas. Qu'est-ce que c'est la biya avec une goya? Un juge qui va avec une goya. C'est terrible ce qui est écrit dans le Zohar. Dans le Pshat, il n'y a pas grand-chose sur la goya. A Val, dans le Zohar, oh il va avoy. Combien c'est terrible, combien c'est grave le Israël avec une goya. Comment c'est possible qu'Hakadosh Baruch Hu nous permette, dans la paracha, et j'étais fatou? Il n'y a pas grand-chose sur la goya. Il n'y a pas grand-chose sur la goya. Il n'y a pas grand-chose sur la goya. Pourquoi tu prends une goya? Pourquoi Kattosh Baruch Hu te permet une chose pareille? Il manque des juifs. Chasel? Non chasel. Il n'y a pas grand-chose sur la goya. Il n'y a pas grand-chose sur la goya. Alors Jean? Et puis il n'y a pas grand-chose sur la goya. Car nous, nous knowingons que l'ʻah est oré. À Paris, nous leignons contre le nom de ges하� geri. Mais... Mais croisons-nous, pourut Barnes etター. Ce ne veut pas今回 d'aujourd'hui l'Hrom malheur dit qu'il n'y a pas grand-chose sur la goya in thepor. C'est vrai que Be哪' auável metre, il n'y a pas grand-chose sur la goya. Maybeל y que ne veut pas grand-chose sur la goya. On a dit que la Door at- CANEG ha y tsera. c'est à dire que quelqu'un qui a eu dit la torah elle sait que l'homme n'arrivera pas à contre son état alors à lui permets et alors prend la femme qui suit le fait il dit l'or aïe macadosh mais c'est un râteau d'un homme c'est un mal pipe chat alors même ça il faut comprendre pas c'est à l'heure à star ni à l'aider sera qui l'aim négale à l'aise et madame que razzal ils ont signé comme un acte de chat que razzal nous dévoilent ici que toute la torrent peut la respecter toute la torrent peut la respecter quelqu'un il peut pas dire je peux pas ça c'est trop dur oui de sarah il est trop fort impossible on peut et on est capable de tout respecter dans la torah toutes les mitzvot on est capable de surmonter toutes les épreuves et la preuve c'est que cette épreuve là la torah sait que tu peux pas la surmonter être la permise donc de là tu déduis que tout le reste de la torah tu es capable de le respecter ça c'est le pshat ça s'explique d'après la ce sont les néchamotes déconvertis ça c'est les néchamotes qui ont été emprisonnées par la je dirais c'est des néchamotes ça c'est des néchamotes comme ça un peu bancal qui ont été prises un bancal bottichma qui sont sortis des ou motants l'homme comme avec un magdolay roland schmaïa et avtalion schmaïa vers avtalion de qui ils viennent de sanheriv on a pris ça dans sanheriv ils sont sortis de lui schmaïa vers avtalion unkelous aguer de qui vient unkelous c'est la famille de qui onkelous c'est le neveu de titus qui a détruit le pet amigdash barachaté des titus il s'appelle akilas unkelous de base il s'appelle akilas après on l'a appelé unkelous unkelous mefarèche de qui on a encore rabbi meir de qui vient rabbi meir je crois que t'as raison on a rabbi akiva c'est quoi ces néchamotes ? d'où elles sortent ces néchamotes là ? c'est des néchamotes quand l'an dame a réchaîné la faute et elles ont été prises par la citra hara et après les birourim et les birourim et les mitzvot d'arm yisraël ces néchamotes là ont été libérées regarde dès que doit aller en l'âme qu'on a reçu comme l'agmara il dit les descendants de Haman ils ont étudié la torah c'est des choses incroyables jusqu'à sa liberté de qui vient rabbi hanina ben teradyon ? rabbi hanina ben teradyon c'est un de la sara ou gemalchut il vient de shechem ben hamor vous vous rappelez de shechem ? avec dina sa néchamote était collé à shechem ben hamor karamuz b'tevat rachavat yadayim rachavat yadayim c'est qu'on a le pasouk là-bas dans shechem ben hamor rachavat, c'est qu'on rachavat, rachavat rabbi hanina ben teradyon karamor belivre m'kobbalim la néchama de rabbi hanina elle était collée ben shechem elle n'a pas fait faire tchouva à shechem shechem il a fait ce qu'il a fait de mal et quand est-ce qu'elle est sortie cette néchama de rabbi hanina ? quand ? la néchama de nina c'est la néchama k'dusha quand shechem davak bedina dina c'est comme un aimant de la k'dusha hop, elle a récupéré la néchama de rabbi hanina ben teradyon t'yriezit varim niflaim ce qui est écrit dans le pasouk de shechem nous on a compris il est tombé amoureux de dina et vous voulez se marier avec elle comme la Torah raconte ah c'est beaucoup plus que ça c'est kibshuto c'est la néchama de rabbi hanina ben teradyon c'est la néchama de rabbi hanina ben teradyon elle influence la tum'a pour la transformer en bien mais il ganchon che le kara o yam tikuhu et qui c'est cela ? agerim, amitgairim, mina ou mot, me'atzmam keroutam muaviyya o khena amaya de gerim, de goyim peitom ils veulent se convertir peitom ils veulent devenir juifs mais il est là mais qu'un goyim, un goyim il n'est pas né juif nous on est avec l'aymuna mais un goyim qui vit chez les goyim c'est impossible qu'ils veuillent être juif c'est impossible tu lis le pshat qu'est-ce que tu cherches là-bas ? j'ai pas compris ça c'est assur 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 ça après il y a quoi ? il y a karet il y a mitabi de shamaim après il y a malkut après il y a mardut il y a les knassot il y a les dinim, les halakhots il y a Shabbat qu'est-ce que tu cherches là-bas ? ben Emet d'après la logique c'est soit qu'il est fou soit ben Emet le Emet c'est quoi ? c'est qu'il est juif comme il est écrit ici il n'y a pas une shama de guerre qui devient guerre comme ça il sort de nulle part elle ne va pas elle ne va pas et la main c'est un shama c'est un shama d'Amarishon c'est une shama d'Amarishon elle a été perdue parmi les houmott et là-bas il y a l'Akdusha qui va réparer et pitom elle récupère cette shama là et la personne comme Ruth à Mo'avia décide ben Messirut nefesh atsuma Ruth ben Messirut nefesh atsuma elle décide de suivre Naomi de la suivre Baachir telekha elekh Baachir tamuti hamud c'est ce qu'elle lui a dit Naomi elle lui a dit Yorba mitot beddine chez nous qu'est-ce que tu veux Baachir tamuti hamud il a dit on va dans un chemin dur Baachir telekhi elekh tout ce que tu fais je fais Messirut nefesh d'où ça vient ça il dit l'Amarishin de cette shama d'Amarishon qui a été perdue et un shama d'Amarishon qui s'est allié alors elle a décidé de revenir vers le bien comme on voit de nos yeux les guérim ils veulent se convertir vous vous rendez compte ? parce que ça on est pris dans la souviance pour ça qui va enlever de lui toutes les mauvaises parties qu'il a de tout m'a celui qui respecte qui accomplit la mitzvah ne connaîtra pas le mal c'est quoi ce mal là ? c'est le mal qui est en lui qui disparaîtra grâce aux mitzvot tout dépend de l'ampleur de la qualité de la mitzvah plus elle est de qualité et plus elle nettoie c'est le mal qui est de la mitzvah c'est le mal qui est de la mitzvah à l'inverse quelqu'un qui fait une avéra alors il se vêtit d'un rouah d'un vent de tum'ah qui détourne son chemin il avait un chemin droit et son chemin maintenant est détourné il lui arrive que des galères pourquoi ? parce que la avéra qu'il a fait a détourné son chemin la bataille c'est des paroles de Kedushah quand on parle de ces paroles là et on écoute ces paroles ça rentre en nous de la Kedushah il faut ouvrir ses oreilles comme un entonnoir il faut ouvrir ses oreilles et faire pénétrer ces paroles là il y aura avec Kadosh chaque livre qu'on étudie tout dépend de la Kedushah du Mechaber et la Kedushah du Mechaber rentre dans celui qui étudie les paroles du Mechaber il faut savoir ça quand on étudie ces paroles même ces mots si vous entendez ces mots c'est plein de Kedushah chaque mot je ne sais pas si vous en faites attention chaque mot c'est Malek Kedushah ça rentre ça ça rentre plein 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 on a besoin je relis regardez écoutez les mots v'achari hodiya Hashem אותנו את כל zot Mi melamad אותנו את כל zot Hashem Yairu M'amare El Aliyon ils vont éclairer les paroles du Dieu supérieur Hashem M'adbarach dans cette mitzvah qui s'appelle qui s'appelle les fattorah L'alphi qui s'appelle j' Crazy j'ai t'ah Myr L'alphi comme ma la Let's Yairu En M'ad il yimra'a basheviya basheviya c'est dans la qu'on auteche pirouche bishahad cheviya comme si qu'il yaka rambam qui bauta sa audieno assog bah mitzvah ymir eshet yifatouah pirouche eshet sammouche eshet yifatouah semichut il yaka à l'école semichut ici qu'il yveroubac personne c'est la matière qui m'a sauvé le bac je parle hébreu depuis de naissance j'ai 19 heureusement si nous j'en paie le bac du 10,2 10,2 jus sans l'oral bien 10,2 n'est pas un bac d'hébreu aujourd'hui il n'y a pas ce que j'ai eu mon bac sans travail j'ai eu mon bac j'ai rien fait de septembre à juillet j'ai rien fait on m'en voulait un peu j'ai eu mon bac sans rien faire il n'y a pas smichot chez vous il n'y a pas smichot je me rappelle du prof qui nous apprenait smichot eshet yifatua eshet c'est smichot oui isha shehi sheil yifatua puis roush eshet samuch verrobotenus alamrour eshet ish c'est quoi eshet eshet ish isha sheil ish il n'y a pas ce que j'ai eu mon bac il n'y a pas ce que j'ai eu mon bac il n'y a pas ce que j'ai eu mon bac il n'y a pas ce que j'ai eu mon bac il n'y a pas ce que j'ai eu mon bac depuis la torah elle parle de femmes belles comme dans la gemara j'ai dit le piscine de chou brim chou brim allez il est au fait et s'allé au film a cipo ramadipoura koujita 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 krimah c'est quoi il y a écrit sur la femme c'est la splendeur de la Neshama c'est venir dans cette Goya il y a une Neshama Théora qui est perdue qu'ils ont à Neshama Théora on a dit c'est-à-dire la propriétaire comment je vais savoir maintenant quelle femme elle est à Neshama Théora quand je vais en guerre avec HaShaktabah qui est chez qui attention Machel Mzloum qui va aller chercher la Tukmah HaShaktabah où est-ce que c'est qu'il y a la Kdusha là-bas elle va faire des tichonim comme ils vont faire ça après ils vont faire bref de qui on parle ici qui est à Neshama Théora qui est à Neshama Théora on parle de Kdusha Elyon quelqu'un qui m'adabre à Neshama Théora qui est à Neshama Théora celui qui est à Neshama Théora on a déjà parlé de ça c'est des Kdusha Hassidé Elyon qui vont faire la guerre c'est pas normal qu'est ce qui m'arrive qu'est ce qui m'arrive elle a appris le roi avec HaKadosh il dit c'est même là-bas il y a Neshama Théora il y a Tukmah il y a T subscribe entrez-vous sur la kdusha il y a Tukmah Members de la Kdusha il y a qu'à Neshama Théora c'est une épreuve elle va dire qu'il ne dit bien qu'elle ne dit pas qu'elle ne dit pas qu'elle dit qu'elle dit qu'elle dit qu'elle dit qu'elle ne dit L'aspect extérieur, parce qu'elle est belle, et là-bas, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là-bas? La neshama, l'ifat Torah. Dans toutes les actions qui suivent, il y a écrit, Et là, c'est écrit dans Vela Karta, comment c'est écrit? Hein? Il est où? Comment c'est écrit? Vela Karta? Non. Vela Karta. Vela Karta, c'est tu prendras. Vela Karta, c'est tu la prendras. Il n'y a pas écrit, tu la prendras. Il y a écrit, Vela Karta, tu la renverras. Vela Karta, tu la prendras. Tu prendras. Pourquoi? Première différence. Vela Karta, la chose qui est voilée. Là, Vela Karta, c'est elle. Elle, c'est des voilées que tu as. Vela Karta, tu prendras. Tu prendras quoi? Pourquoi je n'ai pas dit elle? Parce que c'est une chose qui est voilée. Ça ne se voit pas. Vela Karta. Chez B'ametzaut, l'Aignan, il y a lo ba'lekihahat, si eské be'fattuah. qu'est-ce que c'est une chose qui est voilée? Qu'est-ce que c'est une chose qui est voilée? Vela Karta. Vela Karta. Vela Karta l'échal et isha. Vela Karta l'échal et isha. Je continue pour l'instant Tu me diras Il est devant mes yeux le pasouk Je lis Pasouk Yud Alef Trois derniers mots Pasouk Yud Alef Tu me fais peur J'ai le pasouk devant les yeux Exzère Vehine Lepi 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 Maintenant cette femme là C'est une surprise Kinder surprise Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas Si la Neshama qui est à l'intérieur Lepi 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 Avec la Neshama Teme'a Et qu'on ne pourra pas totalement Après avoir pris la Kedusha Rendre cette femme Kedusha Puisqu'il restera là-bas La Touma'a Comme Shrem Shrem on a pris Le Kheleka Tov Le Kheleka Tov Il est resté en lui Il n'a pas influencé en bien Ou bien non Cette femme là Quand on va prendre Le Kheleka Tov Elle va se transformer en Tov Comme Ruth Et Na'ama De Gere Tzedek Donc c'est une surprise cette femme là On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a deux ans Elle n'est jamais Kedusha d'accord Mais qu'est-ce que ça va donner Cette histoire ? Il y a un risque Il y a une accroche Alors on va voir Ok On a dit qu'il y a deux sortes Shrem Et Ruth Comme Ruth En prenant le bien Le mal s'arrange Non Elle se transforme La partie mauvaise Elle se transforme en bien Vous avez demandé Alors qu'est-ce qu'il y a Pourquoi on la prend à la maison Et on fait des actions qui Oui qu'il s'est qu'il y a demandé Je ne sais pas qu'il s'est qu'il y a demandé Ah c'est toi qu'il y a demandé Ah voilà Donc il apprend A la maison D'accord ? Et maintenant On vérifie la femme Durant 30 jours Il n'y a pas Si Elle veut se convertir Alors c'est man Que le rat s'est transformé en bien Et Il apprend comme femme Il apprend comme femme Il y a une femme Il y a une femme Il y a une femme Et il dit Il y a une femme Il dit Si il veut Et il dit Si il veut Et il dit Maintenant s'il ne veut pas Et il dit Il dit les cartes à la tour à suivre et s'il veut l'apprendre est à l'oïcha bim l'air poste le cartes à l'hôpital merba l'hôpital n'a pas le droit de la vendre et c'est donc il ya aussi un scénario où il veut pas l'apprendre qu'est ce qui fait qu'il aura envie ou qu'il n'a rend pas envie ça va dépendre de la sorte de nechama qu'il a fait à qui l'a fait si c'est une échelle m'a qu'il a complètement transformé il a règle et là il a rangé en bien et repose les cartes à il voudra l'apprendre comme femme et s'il verra qu'il sentira qu'il la veut pas c'est à dire qu'il reste encore le côté rare chez elle le côté bon il a récupéré en l'amenant cette femme à la maison il a fait sortir le côté bon chez la femme et il reste le côté mauvais qui n'est pas réparé il la renvoie maintenant elle va faire des actions qui vont la mouchir pourquoi peut-être va s'éveiller chez lui maintenant la volonté de la prendre mitzad asnout razzu shalom mitzad aravera parce que maintenant il est plus en gain maintenant il est plus dans la mitzvah maintenant il est à la maison elle est là à la maison oui peut-être razzu shalom lui il va s'éveiller en lui et la volonté qu'il aura de la prendre ça vient plus de la kdusha qui est en lui mais razzu shalom de la touma qui est en lui alors pour annuler ça elle fera ces choses là qui la mauchisse oui elle doit se raser la tête marocay dans la gamara est-ce qu'elle se rase la tête ou est-ce les cheveux longs dans la gamara la certe à avata tim a été en tout cas si elle se rase la tête à baby a pu dire à j'espère pas exagérer ça y est la réparer en la prenant chez elle ce côté là il est réparé pour l'instant c'est pas arrivé le moment de le réparer non plus l'autre plus tard il ya des étapes il ya des gégoulis mais il ya beaucoup de choses là c'est chaque chaque étape on est toi encore un peu encore un peu encore un peu tout vous faire prendre du moussa tu vois les des nechamotes qui sont ni de canote depuis à damarichon jusqu'à jusqu'aux générations des tanahim à mouraim ils n'ont pas fini encore l'autre chbyeopol mouché mouché j'aime j väl dev et Moshé, Sheth, Hevel Hevel Hevel, il est revenu en Gilgoul de Sheth Qui est revenu en Gilgoul de Moshé Depuis Hevel jusqu'à Moshé Moshé, c'est rachetez votre Hevel, Sheth, Moshé Et ainsi de suite Je suis un peu de patience Je suis un peu de patience Je suis un peu de patience On veut tout vite Je suis un peu de patience Vite, 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 vite On va vite Le hâte, le hâte Un peu, encore un peu de béton Le hâte, le hâte, le hâte Je suis un peu de patience Ah, ça me fait du bien ce mot Je suis un peu de patience Je suis un peu de patience Je suis un peu de patience Le hâte, le hâte Une couche Après encore une couche C'est que tout ça C'est que tout ça C'est que tout ça C'est que tout ça C'est le hâte, le hâte D'un coup c'est pas bien Qu'est-ce que tu voulais ? Une qui fait pousser ses cheveux Il y a eu un avis Qui se rase la tête C'est-à-dire que C'est-à-dire que Non, c'est-à-dire que C'est-à-dire que C'est-à-dire que C'est-à-dire que C'est comme C'est-à-dire que C'est-à-dire que La mahluket Elle est dans les ongles Est-à-dire que Est-ce qu'elle les coupe Ou elle les laisse pousser Parce qu'un Il apprend de Et l'autre Il dit Il apprend autrement D'accord C'est-à-dire que C'est-à-dire que Dans les Tzipornaïm C'est la mahluket C'est-à-dire que C'est-à-dire que Rashi n'amène pas la mahluket C'est-à-dire que On continue On continue Donc on a dit Pour enlever Le côté Du Yetserara La tête La tête L'hénafcha L'hénafcha Qu'est-à-dire que L'hénafcha Quoi c'est l'hénafcha ? Ceux-à-dire que L'hénafcha La tête L'hénafcha Pourquoi Pourquoi tu L'hénafcha Et L'hénafcha L'hénafcha C'est un Otage Un Otage Tu peux le vendre L'hénafcha Et L'hénafcha Et L'hénafcha Tu as profité de son nefesh Tu as récupéré son nefesh Son bon nefesh Atov Tu ne peux pas L'hénafcha Tu ne peux pas L'hénafcha Ou alors ça Derhénafcha La tête C'est le plus que je dis La goya L'hénafcha La goya La goya Et La goya Il y a écrit Il y a écrit Tu ne pourras pas la vendre Que Hachem Hafez Shelo Inahagu Yisrael Im behinatara' B'derech Zé Akadosh Baruch Hu Demande à ce que l'âme Yisrael Ne se comporte pas Avec le mal De cette façon Il explique Al-Derek Omero Asher Hikittar Adafu Sheroach Hachkodes Miterahemet Al-Aumot Hachkodes Soplin De nation Sheroach Sheroach Yisrael Mookim Verootfim Verootfim Otan C'est 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 Léumot En l'âme Les nations Quand ils voient Amisrael Bien qu'ils voient Amisrael Qui sont frappés Qui sont persécutés Quand bien même Ils se retrouvent Maharehim Et Cette femme là Pareil Tu as sorti Cette Nechama d'elle Il reste plus rien d'elle Après tu vas te comporter en mal Tu vas aller la vendre en plus Tu vas lui faire du mal en plus Ne lui fais pas du mal Tu as enlevé le bien d'elle Laisse-la tranquille Tishlach Nechama T'as pas dit ce matin ? Elohai Nechama Shénata Tabi Qu'est-ce t'as dit ? Hi t'as dit ? Tu dis hi ? On ne dit pas hi ? Je sais pas pourquoi on ne dit pas hi ? Parce que toi tu sais quel est Torah ? Hi ça veut dire maintenant Torah Et Torah Maintenant si oui ou non Je sais pas C'est le Pshat C'est pour ça qu'on ne dit pas hi Elohai Nechama Shénata Bi Tehora Ta Berata Ta Ta Sans hi Adishkach Ken Donc nous on a Nechama Tehora Vadaï Un juif il a Nechama Torah Il n'y a pas Nechama Tmea Nechama Tmea C'est le Chalik de Goyim La Nechama Tmea de la Goya Pas de lui Lui son côté Tame Pas Nechama Tmea Quand je dis côté Tame J'ai compris maintenant ce que tu dis Quand je dis côté Tame C'est pas qu'on a Nechama Tmea Et là on a un côté d'Yetzirara Ce Yetzirara qu'on a Il vient de la Touma Pas que notre Nechama Tmea Notre Nechama Tmea Notre Nechama Tmea On est à Misraël On est des juifs Nechama Tmea A Vaal On a un Yetzirara Ce Yetzirara Il se veille d'où Des côtés Du côté de la Touma Pas qu'il y a en nous Qu'il y a Dans l'Olamot On continue On s'arrête Un peu Oubder Remes Hidber La Parachale Derrhezé Maintenant toute la Parachale Derrhezé Une Echol Binyana Olam Ve Kiyomot Aloui Bemaase Une Bene Israël On va faire juste l'introduction On va faire juste l'introduction Tout dépend de l'Olam Israël Si on fait le bien Le monde est maintenu Comme ça dit le Rambam C'est la Gemara qui dit ça L'Olam Andam MeALI Un that like Le mondeai L'Olam Surtout Un Avela là on l'a mis à dam atmo toujours il faut se voir comme ça on maintient son monde il a créé son monde pour qu'il soit maintenu pas pour qu'il soit détruit ça va dépendre est-ce qu'on gagne le Yetzirara ou non vient le passout pour réveiller l'homme ce qu'on a dit soit prêt à la milhama ne croit pas qu'il n'y a pas besoin de se renforcer pour ça nous on est un petit peu un petit peu paresseux on croit que la guerre contre le Yetzirara elle se fait elle se fait toute seule un petit peu d'effort un petit peu par-ci par-là c'est une erreur la guerre contre le Yetzirara elle se fait pas avec un petit effort on va pas croire qu'il faut pas quelle est la différence entre des gens qui sont devenus des sadikim d'olim et des gens qui sont pas venus des sadikim d'olim c'est quoi la différence croire Ravadiyah est devenu Ravadiyah et un autre non pourquoi ? parce que lui il a fait la guerre et l'autre non d'accord comme à l'école tu vois celui qui bosse ah tu veux dire il a des facilités ok ben c'est bien il a bossé c'est assis quand tout le monde sortait lui il est pas sorti quand il était à la fac ils avaient 20 ans tous ses copains ils faisaient la fête et lui non il était là à faire ses devoirs à faire ce truc il a réussi il est devenu riche il est devenu pauvre il est resté pauvre n'est-ce pas ? Ravadiyah est beaucoup comme ça il a créé le monde pour nous apprendre comme ça le derrière de l'Avodat Hashem Astam c'est comme ça dans le monde pour nous apprendre le derrière de l'Avodat Hashem l'Avodat Hashem ça demande des efforts ça demande du travail ça demande de prendre sur soi des choses ça demande de respecter des sadarim ça demande des efforts ça demande de se préparer à la guerre de se préparer aux missionnotes aux missionnotes de Démidot aussi qui l'on y a chauve chez eux c'est l'Avodat Hashem et l'Avodat Hashem et l'Avodat Hashem la Zoui Karem il Hamah c'est ça qu'on appelle la guerre qui est-ce qui a dit que les Haridim ne font pas l'armée qui a dit ça les seuls qui font l'armée c'est les Haridim comme ça il faut leur dire vrai ou pas les Haridim ne font pas l'armée tu connais des soldats qui pensent qu'un baron il y va tu connais ? je connais pas toute la journée la guerre toute la journée la guerre ma vache mais pas 3 ans oui c'est même pas 3 ans 3 mois pas 3 ans pas 30 ans pas 50 ans toute la vie la guerre toute la vie la guerre toute la vie toute la vie faire la guerre toute la vie et se limiter dans plein de choses et se contrôler et regretter et préparer et prévoir les techniques tactiques de guerre et prévoir comment faire ci et comment faire ça sans arrêt en revêt d'Hachem il n'a pas de repos un instant un instant il n'a pas de repos il est sans arrêt sans arrêt en train de se travailler sans arrêt c'est pas la guerre il dit le roi c'est ça qu'on appelle la guerre la guerre contre l'ennemi c'est ça la guerre la guerre contre l'ennemi c'est de la rigolade c'est de la rigolade tu vois celui-là on le dépasse dans la torre tout le monde vient tout le monde lui fait ci tout le monde lui fait ça il garde son calme je veux voir moi le hayal qui garde son calme je veux voir celui-là je veux voir celui-là il garde son calme donc on lui fait comme ci il fait comme ça il est mis d'autre il est à vote il se retient il ne mange pas c'est tout le monde sort un restaurant magnifique il y a des bonnes choses c'est quoi la cache-route il ne mange pas c'est très dur c'est très dur surtout quand il te reine il vient et il te dit c'est ça parce que tu sais il y a des chitos il y a une guerre plus grande que celle-là c'est beaucoup plus dur que d'être sur le champ sur le front la guerre où il a des choses qu'il veut voir ou des choses c'est la guerre et il se sauve comme Yosef Atsadik Bayanos Bayanos il se sauve la tarava dans le feu de la tarava il y a plus dur que ça et Zéogibor à Kovach et Itzor aussi on est l'eau enfin il faut dormir un peu moins étudier plus plus de Tarnidibault plus de Tarnidibault moins se permettre certaines choses moins perdre de temps c'est la guerre tout ça chaque instant il est à la maison comme ça qu'est ce que tu fais qu'est ce que je fais un livre vite un chiot un livre il n'y a pas de gouvera plus grande que celle de dominer son yitzarara selon ça il explique selon cet acte d'amala toute la paracha aussi beder remez d'une autre manière bon c'est long oulaï ce soir blind et d'air ont fait ça vous en pensez c'est du moussa c'est bien c'est intéressant barouk adanay l'anlam amen